bonjour tout le monde je vous retrouve sur un tuto pour les pochoirs sur l'inscape entre autres j'aimerais revenir sur une partie qui est un peu compliquée il faut l'avouer ce qu'on appelle les îles dans les pochoirs il ya plusieurs façons de gérer le problème je vais vous proposer cinq astuces sur ce petit tuto alors typiquement qu'est ce que c'est qu'une île et bien prenons l'exemple d'une lettre haut quand vous faites du lettrage et bien si je crée mon pochoir imaginons que ça c'est ma feuille qui est créée vous allez vous rendre compte que cette partie centrale n'est pas attachée avec le reste du pochoir ce qui fait que quand vous découpez ça il va falloir repositionner l'intérieur du haut de façon correcte pour pouvoir avoir respecté la géométrie de la lettre donc ça c'est ce qu'on appelle une île quand vous êtes sur l'inscape et que vous voulez valider si vous avez des îles la petite astuce c'est vous prenez le pot de peinture vous choisissez une couleur n'importe laquelle et quand vous cliquez dessus si tout votre pochoir se coloris en une seule fois ça veut dire que tout est relié si justement vous avez des zones qui ne sont pas coloris avec la nouvelle couleur c'est qu'elles sont devenues indépendantes donc ce sont des îles alors premier exemple on va voir la première astuce donc c'est de faire tout simplement ce qu'on appelle un pont le pont on va le faire d'une manière extrêmement basique par exemple ici si je devais créer un pont entre les deux et bien je pourrais très bien imaginer une petite barre droite ici un rectangle en l'occurrence et je vais tout simplement faire une union de toutes ces toutes ces pièces là donc je passe je transforme tout le monde en chemin et je vais dans le chemin union et voilà et maintenant si vous voulez je me retrouve avec un pochoir qui est bien unique quand je coloris tout le monde est relié je vais juste vous montrer un exemple il y a quelques années je travaillais dans une école d'art et quand on avait travaillé avec les stagiaires sur justement je leur ai bossé sur escape à l'époque on faisait du pochoir et dans cette école comme on travaille des matériaux naturels on travaillait avec des jus de terre des jus de chaud des laits de chaud ce qui était hyper intéressant c'est qu'on faisait du on pouvait faire des pochoirs en multilayer et avec des superpositions de teintes donc là par exemple ici vous avez les trois passes d'un visage qui avait été scanné et on avait tout alors là l'époque on travaillait pas que la laser on était tout bon mode cutter et vous vous rendez compte que par exemple sur la zone la première passe ici en multilayer généralement les premières passes ce sont celles où il ya le plus de surface de peinture de mise en peinture à réaliser et là il y avait des zones par exemple les sourcils les yeux qui étaient toutes seules ce qu'on appelle des îles il fallait les rattacher avec le reste du dessin donc là ça a été extrêmement simple ça a été tout simplement tiré des traits alors les traits on essaye des morceaux de papier qui sont laissés lors de la découpe du pochoir on essaye de les faire les plus petits possibles parce que ces traits là une fois qu'on a peint ici il va falloir faire des retouches à la main dessus donc ça c'est la première étape c'est la première chose à faire tout simplement quand on veut gérer des îles on crée des poches donc crée des ponts pardon et justement vous avez la couche numéro 1 ici la numéro 2 et voici la numéro 3 donc là après un petit quelques retouches de peinture voilà le résultat final donc c'est vraiment sympa ceci dit cette méthode là est très fonctionnelle ça vous nécessite quand même de votre part de faire une retouche alors si vous travaillez en mode par exemple là c'était des laitances qui était tamponné donc on peut plus ou moins la taille en fonction de la taille de votre pochoir refaire des retouches quand vous êtes à la bombe ça commence déjà par exemple un petit peu plus compliqué avec cette méthode là parce que la bombe va trisser un peu partout donc il faut reprotéger une partie du zone une zone du pochoir donc c'est pas toujours délicat donc ce que je veux vous proposer dans les méthodes suivantes il va falloir aussi de votre côté vous les adaptiez en fonction de vos besoins de votre support de votre matériel des matériaux vous utilisez si vous êtes en mode peinture à la main tamponnage mise au tampon au chiffon à la bombe à l'airless ou à l'aérographe ainsi de suite donc voilà pour l'astuce numéro 1 c'était tout simplement de réaliser un pont basique pour l'astuce numéro 2 on va toujours créer un pont comme sur l'astuce numéro 1 sauf que cette fois ci au lieu d'avoir la contrainte de d'être obligé de repeindre à l'endroit où il y avait le pont eh bien on va essayer de donner un caractère artistique à ce pont pour que en fait il fasse partie de votre votre pochoir typiquement là je me mets en donc là je pourrais appeler ça le mode volverine c'est un coup de main on aurait pu aussi demander un coup de main à frédéric reger mais je le fais rapidement me mets sur l'outil crayon je crée donc j'ai mis une forme avec une ellipse je prends cette forme là je la transforme en chemin et puis je la duplique trois fois je vais faire chemin combiné ici mon lettre âge je fais attention à le transformer en chemin donc f2 transformer en chemin je dégroupe et je vais faire un nouveau chemin combiné et maintenant je me retrouve avec donc des griffes de volverine je vais la mettre un tout petit peu en biais voilà il m'en faut une pour le haut et puis il m'en faut aussi une pour le R parce que le R je vais avoir le même souci alors après on peut peut-être diminuer c'est à vous d'agencer de tricher de faire comme bon vous semble alors ces deux coups de griffes on va les combiner ensemble et je prends le lettrage à la fin je fais union on va se faire une petite barre en dessous cette fois ci qui va relier toutes les lettres ensemble alors c'est pas obligé mais c'est tout simplement ça dépend le pochoir si vous faites ce qu'on appelle un pochoir positif ou négatif soit vous voulez peindre à l'intérieur des lettres soit au contraire vous voulez faire tout l'extérieur et de l'aide du lettrage donc pour ce faire ici pareil je vais transformer ça en chemin je vais le faire une union avec le reste est donc mon pot de peinture je vais chercher par exemple du noir si je clique et que tout le monde est peint en une seule fois ça veut bien dire que j'aurai un pochoir qui est en une seule pièce alors là j'ai donné un coup de griffe à la mode volverine mais vous pouvez très bien imaginer je sais pas si vous faites des pochoirs pour noël le haut de noël vous pouvez y mettre comme si c'est une guirlande qui fait le tour du haut bon bref je vous laisse à votre créativité mais voilà la deuxième astuce c'est de se dire le pont je le fais mais je le fais de manière artistique comme ça il reste sur mon pochoir alors astuce numéro 3 vous avez une seule contrainte c'est que vous serez obligatoirement avec deux couleurs une couleur pour le fond de votre pochoir et une deuxième couleur qui va être la couleur des îles et donc tout typiquement vous travaillez avec une couleur claire généralement pour faire ressortir généralement une île elle a sous par rapport à un pochoir c'est un mode street art c'est en fin de compte un trou donc c'est la teinte de la couture la couleur extérieure de votre pochoir donc mais vous pouvez très bien travailler si vous êtes sur un mur clair vous êtes les îles en blanc et ça fonctionnera très bien alors comment on fonctionne donc je crois que je mets du bicouleur alors voici l'exemple avec un regard les zones blanches qui sont entourées de noir ici ce sont des îles alors pour pouvoir décomposer on va passer par le menu chemin séparé ici tous les éléments deviennent tous indépendants les uns des autres la première chose qu'on va faire c'est qu'on va déjà recombiner ensemble tous les éléments qui peuvent être mis sur un seul pochoir donc une méthode toute simple c'est que vous coloriez déjà dans un premier temps vous changer votre couleur de fond sur les éléments qui vous semblent les plus faciles à déterminer donc nous ce qui va nous intéresser là par exemple c'est de prendre tout ce qui est partie noire et qui est tout seul il n'y a pas de bleu autour donc là c'est en noir il n'y a pas de bleu autour je colorie voilà je sélectionne une partie bleue je vais dans le menu édition sélectionner même couleur de fond chemin combiné alors je vois qu'il m'en reste encore un deux trois quatre que j'ai oublié donc je les sélectionne je refais la même manique édition même couleur de son chemin combiné donc voilà ça c'est fait je le passe en arrière-plan et maintenant ce qui apparaît en noir ici c'est le reste ce sont toutes mes îles donc je vais sélectionner toutes ces îles je vais aller donc pareil faire chemin combiné maintenant on va pareil avec escape on va simuler une planche ou une feuille de papier qu'on devrait découper donc je la mets en arrière-plan il me faut deux pochoirs donc je duplique il me faut deux feuilles je fais attention à plus bouger maintenant pour que ça soit centré je sélectionne une feuille shift et le premier modèle donc en fin de compte ce sera la base le de mon pochoir chemin différence je mets ça de côté et là il me reste encore une feuille et toutes les îles chemin différence maintenant on a deux pochoirs au niveau de votre mur le premier pochoir qu'on va utiliser c'est celui ci une teinte par exemple noir alors j'ai j'en n'ai pas parlé mais vous imaginez bien que vos pochoirs vous avez fait par exemple des trous identiques sur la feuille pour avoir un positionnement que ça fasse au fils des trompeurs et la deuxième couche et bien ça va être finalement notre pochoir qui reprenait les îles et cette fois ci mais vous venez avec une teinte claire donc là j'ai mis du blanc ce qui fait que par exemple sur une simulation comme ça sur un mur avec un enduit on a les yeux qui ressortent correctement donc voilà ça c'est fonctionnel l'idée c'est de se dire que ça vous le faites avec une découpeuse laser avec une découpeuse vinyle parce que vous allez pouvoir aller chercher très loin dans le détail et faire des pochoirs assez compliqués sauf que vous êtes en multi-layer multi couches et avec deux teintes obligatoirement voilà pour là l'astuce numéro 3 alors pour l'astuce numéro 4 c'est ce que j'avais utilisé dans la vidéo je crois 2 sur les pochoirs elle est fonctionnelle quand vous avez une découpeuse laser parce que le trait de coupe de laser est extrêmement fin et ça vous permet de repositionner toutes les parties les unes dans les autres et elle s'imbrique parfaitement c'est de la marqueterie avec un petit peu de jeu et donc du coup avec ce système là ça vous permet de remettre votre île exactement dans la bonne position de pouvoir peindre vous la fixer soit mécaniquement avec l'aide de clous ou avec de la colle donc voilà pour l'astuce numéro 4 alors pour la dernière astuce on va réaliser des ponts mais en trois dimensions alors je vous explique ici c'est un triangle de peine rose une illusion d'optique et pour réaliser cette illustration en pochoir on remarque qu'on a trois couleurs donc on va avoir besoin de trois pochoirs donc le premier pochoir numéro 2 et numéro 3 le 2 et le 3 ce sont des pochoirs qui sont en une seule pièce par contre le numéro 1 on remarque l'étoile qui est une île au milieu elle va avoir besoin d'être raccordé au reste du pochoir quand on travaille avec une découpeuse laser on est souvent amené à travailler des matériaux du contreplaqué du mdf qui ont une épaisseur l'astuce ça va être justement d'utiliser l'épaisseur du matériau pour pouvoir créer des ponts qui seront emboîtés verticalement par rapport à la surface de notre pochoir et qui auront en même temps en plus le rôle de pont ce seront des préemptions pour pouvoir tenir leur pochoir donc c'est une astuce qui est fonctionnelle encore une fois bien sûr avec une découpeuse laser donc c'était la dernière astuce sur ce tuto alors j'espère que j'aurais pu répondre en tout cas vous aiguiller sur certains problèmes que vous avez rencontré sur des pochoirs si toutefois vous avez d'autres astuces je suis toujours preneur d'en apprendre aussi donc n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt et 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 et